Bonjour, si tu as vu la vidéo précédente, je pense que maintenant tu as une certaine intuition de ce que c'est qu'une double intégrale et de la manière dont on peut calculer un volume compris sous une surface. Alors là on va le faire avec une fonction précise, avec une surface précise, comme ça, ça sera sûrement un peu plus concret. Alors je vais prendre une surface dans un espace à trois dimensions. Donc cette surface va être représentée par l'équation z égale x, y au carré. Donc ça veut dire que cette surface est l'ensemble des points de coordonnées x, y, z, des points de l'espace qui vérifient cette équation. Donc si on prend un point du plan de coordonnées x, y, sa hauteur, ça sera z. Alors cette fonction-là, elle est définie, son domaine de définition, c'est tout le plan. Mais là on va se restreindre à une partie plus petite du plan pour pouvoir calculer un volume sous cette surface. Alors je vais prendre, comme ça, je vais prendre un domaine qui sera un domaine de définition qui sera l'ensemble des points du plan x, y, tel que x est compris entre 0 et 2 et y sera compris entre 0 et 1. Voilà, donc ça c'est un rectangle, ça c'est y, pardon, qui est compris entre 0 et 1. Donc on va avoir un rectangle sur le plan horizontal dans l'espace à trois dimensions, le plan x, y. Et on va regarder l'image de ce domaine de définition qui sera une surface dans l'espace à trois dimensions. Alors là je l'ai préparée, on va la regarder avec un logiciel, cette surface. Voilà, alors ça je l'ai tracée, c'est cette surface-là d'équation z égale x, y au carré. Donc on a ici le plan, ça c'est le plan x, y, donc en fait là, ça c'est l'axe des x. Ça ici, celui qui est derrière, c'est l'axe des y, l'échelle est reportée de ce côté-là parce que c'est plus facile à voir. Donc ça c'est l'axe des y et puis l'axe des z, c'est celui-là, l'axe vertical. L'échelle de la même manière est reportée ici. Et donc on voit bien que x, c'est exactement ce qu'on voulait, x varie de 0 à 2 ici, x égale 0,5, x égale 1, x égale 1,5 et x égale 2. Et puis y varie de 0 à 1, 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Et puis du coup z, ça on ne l'a pas défini nous, puisque nous ce qu'on voulait c'est là, ce rectangle, je vais le regarder, je vais tourner, je regarde à l'envers, je vais faire comme ça. Voilà, ce qui est dessiné en couleurs là, c'est le rectangle duquel on part, donc c'est le domaine de définition. Et donc on calcule son image, l'image de ce domaine de définition par la fonction, et ça nous donne ça, cette surface-là. Alors ce qu'on va faire, ce qu'on se propose de faire là, c'est de calculer le volume qui est compris entre le plan horizontal, donc le plan x, y ici d'équation z égale 0, le plan qui a altitude nulle, et puis la surface. Donc on peut la regarder dans tous les sens. Donc c'est toute cette partie-là qu'on va calculer, tout le volume qui est compris sous cette feuille de papier, sous cette surface. Donc là, ça c'est le dessus, on va regarder tout ce qui est dessous. On va la regarder attentivement, voilà, donc on va calculer le volume de toute cette partie de l'espace. Voilà, alors on va revenir sur notre calepin de travail. Alors je vais essayer de tracer notre volume, ça ne sera pas aussi joli que ce qu'on a vu et ce qu'on vient de voir, mais bon, c'est quand même pas inutile d'apprendre à tracer ces surfaces. Alors là, je dessine mes axes, ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des z, et là je vais dessiner l'axe des y. Alors, maintenant je vais placer, donc ça c'est x, ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des y, et ça c'est l'axe des z. Je vais le prolonger un petit peu. Voilà, ça c'est l'axe des z. Alors, on avait dit qu'on se restreignait à ce domaine-là, donc ça je vais le noter, je vais le tracer en vert. Donc ici, je vais dire que ça c'est 2, et ça, sur l'axe des y, ça c'est 1. Donc on va tracer, on va s'occuper de ce rectangle qui est là, je vais le tracer. Ce rectangle, voilà. Voilà, donc ça c'est notre domaine de définition. Maintenant, je vais essayer de tracer la surface au-dessus de ce domaine de définition. Donc déjà, ce que je peux placer, c'est l'image de ce coin-là, qui était le point le plus haut de la surface. On va le mettre ici. Donc ensuite, on a notre rectangle qui fait quelque chose comme ça. Donc il faut que j'aille jusqu'en haut. Voilà. Et puis là, ça descend pratiquement en ligne droite, si je me souviens bien. Bon là, ça c'est le dessus. Je vais essayer de le hachirer. Donc je vais mettre en jaune ce qui est le dessus de la surface. Voilà. Cette partie-là, c'est le dessus. Et puis en dessous, ça fait quelque chose comme ça. Donc je vais hachirer maintenant le dessous. C'est tout ça. Toute cette partie-là. Voilà. C'est le dessous de la surface. C'est vrai que quand on voit les surfaces dessinées par le logiciel, on se dit qu'il n'y a pas besoin de les faire à la main. Enfin, c'est quand même un très bon exercice. Donc je te conseille quand même de continuer à dessiner les choses à la main. Ça t'aidera à visualiser les surfaces. Alors on va quand même rejeter un coup d'œil à l'image du logiciel pour être sûr de bien comprendre ce que c'est. Alors voilà. Je vais essayer de me mettre à peu près comme je l'ai fait sur mon dessin. Voilà. Voilà. A peu près comme ça. Donc là, ici, qui n'est pas dessiné, c'est l'axe des Z. Là, j'ai l'axe des X et là, j'ai l'axe des Y. Donc j'ai effectivement là l'image du coin gauche. Donc ça, c'est le dessous. Et puis ici, j'ai une ligne droite comme ça, comme je l'ai fait effectivement. Et là, voilà. Bon, on se rend compte, le dessin n'est pas aussi joli que ça, mais ça va. C'est quand même à peu près fidèle à ce que c'est. Alors je reviens sur le dessin. Alors je pourrais te donner directement les techniques de calcul pour calculer le volume de ce solide-là, de cette partie de l'espace. Mais bon, je trouve que c'est quand même vraiment bien d'insister sur le côté intuitif de la méthode. Alors je vais reprendre un peu la même chose que ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. En fait, je vais commencer par fixer une valeur de Y. Donc je fixe cette valeur de Y ici. Et je vais regarder l'image de ce segment. Ce segment-là, à Y, il faut le fixer. En fait, ça revient à prendre une lamelle du solide. Donc si je fixe la valeur de Y, je trouve une lamelle du solide. Donc je vais me mettre, en fait, je vais la dessiner cette lamelle. Donc ça va être quelque chose comme ça. Et puis là, voilà. On va dire ça, quelque chose comme ça. On va se retrouver à devoir calculer l'air de cette surface-là, par exemple. Alors pour calculer l'air de cette surface-là, je vais faire comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que je vais me mettre sur l'axe ici, l'axe des X. Je vais prendre une valeur de X ici et je vais tracer un rectangle. Un rectangle comme ça, de base DX. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et donc si je veux calculer l'air de ce rectangle, c'est tout simplement F de XY. C'est cette hauteur-là. Cette hauteur-là, c'est la hauteur de l'image de ce point du plan. Ce point du plan, il a coordonné XY. Son image, c'est Z. C'est F de XY. Donc c'est ce qui est donné par cette expression-là. Donc là, cette hauteur-là, en fait, c'est XY au carré. Donc si je veux l'air de rectangle, c'est XY au carré fois la base qui est DX. Donc là, j'ai l'air de ce rectangle. Alors maintenant, comme dans la vidéo précédente, je vais imaginer de prendre des rectangles de base vraiment pratiquement nuls et d'additionner tous les rectangles. Et ça va me donner l'air total sous la courbe ici, sous la courbe bleue. Donc quand je fais ça, en fait, cette somme de tous ces rectangles, c'est ce que je fais en faisant l'intégrale. Je vais le faire en bleu, ce sera plus facile, plus visuel. Donc je fais l'intégrale de 0, X varie de 0 à 2. Donc ici, je fais l'intégrale de 0 à 2 de XY DX. Et ça me donne l'air de cette surface ici, qui est comprise sous la courbe. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer le même raisonnement en regardant ce qui se passe quand je fais varier Y. Jusqu'à maintenant, j'ai fixé Y et j'ai fait varier X. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe quand je fais le contraire, c'est-à-dire que je fais varier Y. Donc là, je vais épaissir ma lamelle. Alors je vais lui donner une petite épaisseur. Voilà. Cette épaisseur-là, ça va être DY. Donc je donne une épaisseur à ma lamelle. Et j'obtiens un volume, en fait. Donc je vais pouvoir calculer le volume de cette lamelle, simplement en multipliant par DY. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une somme. Je vais imaginer que ces lamelles sont extrêmement fines, d'épaisseur pratiquement nulle. Et je vais les additionner. J'en ai une infinité. Je vais les additionner. Et pour faire ça, je vais faire une intégrale pour Y qui varie de 0 à 1. Parce qu'ici, dans notre domaine, Y varie de 0 à 1. Donc je fais l'intégrale pour Y qui varie de 0 à 1. Voilà. Le dessin n'est pas très facile à visualiser. Mais si tu n'es pas convaincu par cette intuition de la méthode, regarde la vidéo précédente parce que c'était un peu plus facile à voir. Bon alors maintenant, il faut quand même qu'on arrive à calculer ce volume. Ça, c'est le volume V, notre volume qu'on cherche à calculer. Maintenant, il faut qu'on le calcule effectivement. Est-ce qu'on va trouver une valeur de ce volume ? En fait, on va fonctionner, on va partir de l'intérieur et aller vers l'extérieur. Donc on va commencer par calculer cette intégrale-là, l'intégrale de 0 à 2 de X. Je vais l'écrire ici. L'intégrale de 0 à 2 de XY au carré fois DX. Et en fait, ça, on va le faire exactement comme quand on dérive une fonction de plusieurs variables. Si on la dérive par rapport à X, en fait, on considère les autres variables comme constantes. Ici, c'est pareil. On va intégrer cette fonction-là en considérant que Y est une constante. Donc, je ne sais pas, tu peux imaginer que Y est égal à 5, par exemple. Et du coup, ça, tu vas pouvoir sortir la constante. Ça veut dire que ça, c'est l'intégrale de 0 à 2 de X DX. Voilà. On l'a déjà fait dans les autres vidéos. Et maintenant, c'est assez facile. Il suffit de trouver la primitive de la fonction X, Y égale X, et puis de calculer la différence de ces valeurs entre les deux bornes. Donc, ça, en fait, je l'écris, c'est Y au carré fois... Alors, la primitive de X, c'est X au carré sur 2, qu'on va évaluer entre 0 et 2. Voilà. Donc, maintenant, je peux réécrire mon volume. Alors, je vais le faire comme ça. Le volume, c'est l'intégrale de 0 à 1 de ce que je viens d'écrire ici, Y au carré fois X au carré sur 2, entre 0 et 2, fois des Y. Voilà. Alors, j'aurais pu aller un peu plus loin dans ce calcul-là. Ça, c'est... Alors, X au carré sur 2, quand X est égal à 2, ça fait 2 au carré sur 2, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Et puis, quand X est égal à 0, X au carré sur 2, ça fait 0. Donc, finalement, cet élément-là, c'est 2. Donc, cette intégrale, c'est 2Y au carré. Donc, voilà. Finalement, mon volume, c'est tout simplement... Alors, je vais continuer le calcul ici. C'est 2, c'est l'intégrale de 0 à 1, de 2Y au carré fois des Y. D'ailleurs, j'aurais pu respecter les couleurs. Le 2, c'est cet élément-là. Voilà. Là, on a pratiquement terminé parce qu'on est ramené au cas d'une intégrale définie en une seule variable, une intégrale simple définie. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire. La primitive de Y au carré, c'est Y au cube divisé par 3. Donc, la primitive de 2Y au carré, c'est 2Y au cube divisé par 3. Et ça, je dois le calculer entre 0 et 1. Voilà. Alors, quand Y est égal à 0, ça va faire 0. Et quand Y est égal à 1, 2Y au cube, ça va faire 2 divisé par 3. Donc, finalement, le volume est égal à 2 tiers. 2 tiers, c'est mesuré en unités de volume. Ça dépend des unités qu'on choisit. En tout cas, le volume, c'est donc 2 tiers unités de volume. Alors, je voudrais juste revenir un petit peu sur ce passage-là. Parce que quand on a calculé cette intégrale-là, en fait, on arrive avec une fonction de Y. Et c'est tout à fait normal, puisque quand on fixe Y, on obtient une surface. Mais cette surface, celle que j'avais hachurée en bleu dans le dessin ici, cette surface, en fait, elle dépend de la valeur de Y. Donc, c'est exactement ce que dit ce résultat ici. L'air de la surface en bleu, c'est l'intégrale de 0 à 2 de XY des X. Et en fait, c'est une fonction de Y, puisque ça dépend de la valeur qu'on choisit pour Y. Voilà la technique pour calculer un volume. Donc, tu vois, il n'y a vraiment rien de nouveau par rapport à ce qu'on a fait avec le calcul d'une surface, d'une intégrale simple. Il suffit vraiment d'être attentif et de bien considérer constantes les variables qui doivent l'être. Et puis, de bien les considérer variables quand c'est le bon moment. Voilà, c'est vraiment la clé, parce que sinon, il n'y a rien de nouveau et du coup, rien de particulièrement difficile. Voilà. De toute façon, on continuera à travailler là-dessus dans les prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.